Dans le podcast La Poudre sur Spotify, Mela Bédia, la sœur de Ramzy évoque ses débuts avec Diams avec laquelle elle a collaboré lorsqu'elle était âgée de 16 ans. Elle a su se faire un nom comme son célèbre frère. Mela Bédia, la sœur de Ramzy, était à l'honneur dans le podcast La Poudre sur Spotify ce mercredi 8 février. Interviewée par la journaliste Lorraine Bastide, la comédienne de 30 ans évoque son parcours, son enfance, son adolescence et aussi ses débuts avec une artiste et pas des moindres, Mélanie Giorgia de plus connue sous le nom de Diams et grande rappeuse des années 2000, faut-il le rappeler. Des tournées avec Diams dès l'âge de 16 ans élève brillante, Mela Bédia obtient un bac et l'option théâtre à 16 ans mène à aucune perspective d'avenir. Je n'avais pas de grande vocation, raconte-t-elle dans le podcast. Je ne savais pas que je voulais faire. En général, tu ne sais pas ce que tu veux faire à 16 ans. Si est-il ainsi qu'elle tombe sur Diams qui est une amie de sa sœur. La rappeuse propose à la jeune adolescente de faire ses premières parties lors de ses tournées, j'intervenais deux fois, il y avait les premières parties avec Irma. Elle a été témoin de mes vomissements intempestifs pendant ses tournées, témoigne la sœur de Ramzy Bédia qui à l'origine ne souhaitait pas monter sur scène. J'étais juste une meuf qui galérait et qui ne savait pas quoi faire après le bac. Et du coup, quand je suis monté sur scène, j'ai commencé à faire des impros sur le voile, ajoute-t-elle. J'étais vraiment proche d'elle en ayant travaillé avec Diams avec laquelle elle reconnaît avoir énormément appris à ses côtés, mais la Bédia mesure à quel point la rappeuse était d'un grand soutien pour les jeunes femmes, elle a aidé tellement de meufs. On ne sait ne rend pas compte parce qu'elle a été salie aussi. La jeune femme a également connu de près la traversée du désert de la rappeuse, j'ai vécu sa conversion, sa descente aux enfers. J'étais vraiment proche d'elle mais j'étais une enfant. J'avais un regard de petite ado qui ne comprenait pas ce qu'elle avait. Je l'ai suivi deux ans et demi en tournée et je voyais quelqu'un qui n'allait pas bien. Et j'ai vu quelqu'un qui commençait à être bien grâce à l'islam. A lire aussi vous voulez quel lycée ? Mais la Bédia raconte une anecdote improbable sur Rachida Dati dans cet avou. Sous-titrage ST' 501